La ficelle dans le vestiaire des garçons La ficelle dans le vestiaire des garçons est un livre assez simple à résumer d'une certaine façon. Mon héroïne s'appelle Marion, elle est une excellente élève, excellente dans toutes les matières, sauf dans deux matières, garçon et espagnol. Espagnol pour des raisons qu'on apprendra au fur et à mesure du livre. Garçon, elle est absolument nulle et si les enseignants notaient cette matière, elle plomberait ses moyennes. Elle va essayer d'exister parmi les autres et ce n'est pas facile. Elle est ce qu'on appelle une intello. Elle va se lancer entre les bras d'un garçon, évidemment elle va choisir celui qu'elle n'aurait pas dû choisir. Elle va avoir besoin de se venger, elle va le faire d'une façon interdite par la loi et elle va en sortir grandie et remarquable. Marion, mon personnage, est réellement, comme je viens de le dire, une intello. J'ai écrit ce livre également parce que intello est une insulte, souvent dans des classes de quatrième, troisième, seconde, à peu près l'âge de Marion. Et moi je considère qu'on s'en sort aussi avec la pensée. Marion va se lancer entre les bras d'un garçon, pas nécessairement parce qu'elle est folle amoureuse de lui, mais juste pour être comme les autres. Elle va choisir celui qu'il ne fallait pas et elle va se faire humilier d'une façon absolument abominable, selon moi. Je ne vais pas dire ici comment elle va se faire humilier, parce que c'est aussi un des thèmes du livre. Sur « Fais gaffe à ce que tu balances sur les réseaux sociaux. Ne montre ton nombril qu'à tes femmes et tes docteurs, jamais à tes lecteurs, jamais à qui tu ne veux pas le montrer. » Marion va se venger, pas pour être méchante, mais juste pour exister. Et entre la première page du livre et la dernière page du livre, Marion va devenir le personnage principal de sa vie. Elle n'était qu'une figurante de l'existence, elle va devenir le personnage principal de sa vie. Pas mal, ce n'est pas donné à tout le monde.